... Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous allons parler des municipales dont le premier tour aura lieu dimanche. Vous le savez, Étienne Millien, vous êtes journaliste à Sud-Ouest et vous vous occupez plus particulièrement de la rive droite. Lors des dernières municipales en 2014, ce basion historique de la gauche a cédé trois communes au centre droit. Alors, est-ce que la rive droite reste malgré tout un territoire de gauche ? Bonsoir, c'est effectivement une bonne question puisque c'est un territoire historiquement à gauche. Il y a eu la figure tutélaire de Philippe Madrel qui a régné sur cette partie de l'agglomération pendant très longtemps, qui a disparu cette année. Et en 2014, on avait déjà eu un coin rentré dans le château fort socialiste de la rive gauche. Il y avait Carbon Blanc, il y avait en baisse, il y avait Artigues qui basculait à l'époque donc au centre droit, au centre sans étiquette, mais avec des maires qui ont siégé au sein de Communauté d'Avenir à la métropole. Donc, on classe plutôt au centre et au centre droit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? En 2020, on a ces trois maires qui repartent, qui veulent à nouveau conserver leur commune. Dans les autres villes, on a des listes sans étiquette. On a beaucoup de listes sur la rive droite. On a des listes sans étiquette. Elles aussi, elles sont au centre. Parfois, elles se disent indépendantes. Il y a une formule de François Mitterrand qui disait que lorsqu'on est au centre, on n'est ni de gauche ni de gauche. Les listes qui vont battre des candidats socialistes, elles siégeront certainement avec Communauté d'Avenir. Donc, pour simplifier, on va les classer plutôt au centre et plutôt centre droit. Est-ce qu'elles vont réussir à faire basculer les points forts de la gauche actuelle sur la rive droite, à savoir Lormont, Senon, Florac ? Ce n'est pas sûr. Lormont, il y a peu de chance parce qu'on a un maire qui s'est déclaré très très tard, un peu exprès peut-être, à Senon, on a un scénario intéressant où Jean-François Aigron, qui avait succédé au député Alain David, en cours de mandat, se présente pour la première fois face aux électeurs. Et là, ça peut se jouer peut-être de manière un peu plus serrée. Et puis, à Florac également, où il y a Jean-Jacques Puyobreau qui se présente. Donc, on a ce scénario-là et on a deux villes, enfin, qui sont plus ouvertes, puisqu'on a deux figures du PS de la rive gauche, à Bassens et à Embarès, qui ne se représentent pas, mais qui ont déjà désigné des successeurs. – Et il y a des points chauds sur ce territoire ? – Alors, il y a des points chauds. J'ai évoqué ce nom. Est-ce que c'est un point chaud ? Je ne sais pas. Mais on a une campagne inédite. On a un maire sortant, donc, qui n'est pas élu, Jean-François Aigron, qui retrouve face à lui un ancien allié, quelqu'un qui était élu dans sa majorité, dont il est parti en 2017-2018, et qui a monté sa liste avec les opposants, notamment les gens qui représentent les Républicains sur place, avec des gens plutôt proches de La République en marche, ou bien des citoyens, des figures locales. Il y a un chorégraphe très connu à ce nom qui a rejoint cette liste. Et cette liste mène une campagne de terrain, tout comme le maire sortant, d'ailleurs. Donc là, ça va être, je ne sais pas si c'est serré, mais en tout cas, une campagne de proximité pour pourtant une des plus grosses villes de la rive droite. À Artigues, là, on est sur une situation particulière. La maire sortante a réussi à fédérer autour d'elle beaucoup de désamour, on va dire ça comme ça pour être gentille. Et elle retrouve face à elle son ancienne première adjointe et amie, qui a monté une liste avec d'anciens socialistes. Elle retrouve en face d'elle une autre liste avec d'anciens socialistes qui sont alliés aux écologistes. Tout le monde est contre elle autour d'un projet qui est un projet de construction de groupe scolaire dans un parc communal. Et on est vraiment sur des préoccupations hyper locales. C'est bien les municipales dont on parle. Et là, on a vraiment une campagne presque de village, j'ai envie de dire. Mais c'est intéressant parce que là, c'est très, très, très ouvert. Et puis, on a Carbon Blanc, Alain Turbi, qui avait donc pris la ville aux socialistes. C'était la terre élective de Philippe Madrel. Et en face de lui, il a aussi une ex-adjointe. Il a aussi une alliance rose et verte. Enfin, en tout cas, des gens qui étaient au PS, qui étaient à Europe Écologie-Les Verts. Et puis, on a une liste aussi très à gauche sur cette commune. Donc là, on a des territoires où ce n'est pas encore défini, même s'il y a toujours une petite prime aux maires sortantes. Et il y a eu une situation inédite à Embarès où il y a huit listes qui s'affrontent. Pour les journalistes, c'était super Embarès parce qu'on a huit listes qui s'affrontent. On avait neuf listes déposées, une qui est invalidée puisque sur la liste invalidée, il y avait neuf personnes qui n'habitaient pas dans la commune. Ceux qui ont déposé la liste n'avaient pas fait leur devoir. Et il y a un appel du vide. Il y a un appel du vide parce que le maire sortant s'en va après 40 ans de présence au conseil municipal. Et lorsque j'ai parlé à tous les candidats, ce qu'on entend, c'est un ras-le-bol dans la commune. Les gens sont inquiets de voir leur ville se transformer en ville d'ortoir, si vous voulez. On a tout le panel politique français quasiment qui est représenté dans ces huit candidatures actuelles. On va jusqu'au Rassemblement national. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On a Nordine Guindès qui est l'héritier de Michel Héritier, sans jeu de mots. Il a des chances de passer. Peut-être pas au premier tour. On verra le jeu des alliances. Et la place justement du Rassemblement national sur la rive droite ? Vous avez raison. Il y avait beaucoup d'effets d'annonce du Rassemblement national après les européennes, parce qu'il y avait un gros score sur la rive droite. Il n'y a finalement que cinq listes et non pas dix listes, comme ça avait été évoqué à un moment donné, à voir. En tout cas, ça montre l'intérêt des gens pour ces élections. Il y a beaucoup, beaucoup de listes. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu sur ce plateau pour faire le point sur la rive droite. Je vous le disais, on aura l'occasion à chaque soir de se pencher sur différentes communes girondines concernant ces élections municipales. Restez avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire un point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire un point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada